Bonjour, je vous retrouve pour vous présenter un nouveau produit qui est d'ores et déjà disponible il s'agit des corkscrew jig head. Donc on a deux formes distinctes, on a une tête ronde et une tête balle on va dire, qui sont tout simplement des têtes tire-bouchons avec deux anneaux qui vont permettre de fixer un leurre tout simplement en le vissant, donc ça permet d'en garder toute la mobilité et qui vont offrir deux points d'attache distinctes, c'est à dire qu'on va avoir un point d'attache vraiment décentré vers l'avant et un point d'attache décentré vers l'arrière. Alors l'action on peut très bien se la représenter, c'est à dire qu'un point au dessus va avoir tendance à faire garder un peu plus le fond au leurre, donc ça va bien convenir pour les pêches plutôt lentes, pour la verticale, etc. Alors qu'au contraire l'anneau qui est décentré vers l'avant va avoir tendance à mettre le leurre un peu plus dans l'axe de la ligne, donc à le faire avancer légèrement plus vite. Donc on va avoir un leurre qui va se mettre plutôt dans cette position pour plonger, plutôt dans cette position pour être remonté donc ça va convenir à toutes les pêches de réaction, par exemple au brochet, ou plus simplement toutes les pêches plus dynamiques, les pêches à lancer. Voilà, alors juste très simplement pour visser le leurre, c'est très simple, on met l'axe central de la tête au milieu du corps du leurre et on va venir visser notre leurre tout simplement sur la tête de manière à avoir une finition à zéro, on va dire. Voilà, là on a l'oeillet décentré vers l'avant, si on veut l'oeillet décentré vers l'arrière, il suffit de visser ou de dévisser d'un demi-tour en plus, et le tour est joué. Alors l'oeillet supérieur va être destiné évidemment à recevoir le bas de ligne, l'oeillet inférieur, lui va recevoir une empile par exemple, qu'on va venir nouer sur cet oeillet, mais qu'on peut aussi raccorder avec une petite agrafe ou un sleeve, tout simplement. Salut à tous, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres, vous cliquez ici, et si vous voulez directement vous abonner à la chaîne FogPrage, c'est ici.